17 religieuses vivent cloîtrées ici et entre prière et repos, elles travaillent. Il faut bien gagner sa vie comme tout le monde, mais tout en restant dans l'enceinte du monastère. Certaines des sœurs pratiquent alors l'artisanat monastique. Dans cet atelier, on confectionne des vêtements. Saint-Marie-Martine fait surtout la piqûre et moi je m'occupe surtout de la coupe. Nous faisons les robes et les bermudas pour les enfants d'honneur des mariages. Alors il y a toutes les couleurs et là c'est une petite robe, mais elle est simplement d'un an. Mais nous allons de un an à douze ans. Un peu plus loin, dans une autre pièce, on retrouve sœur Marie Ismaël. C'est la brodeuse du monastère. Elle travaille essentiellement sur des habits liturgiques. Ici c'était pour un prêtre africain, enfin pas africain, français, qui revenait d'Afrique. Et qui voulait quelque chose d'original. Et il voulait quelque chose qui parle de la joie. Moi je prends un cœur de faire des choses comme ça. C'est intéressant de pouvoir travailler pour les prêtres et leur mission. Ce qui est confectionné par les sœurs se retrouve ici, dans la boutique artisanale du monastère. Alors il y a aussi des tabliers, des choses. Alors là, un peu des choses tout terrain quoi. Tablier de jardin, les femmes disent aux maris, ça serait bien ça pour toi, pour le jardin. Mais autrement, des petits vêtements, oui, des petites robes ou des petits pantalons pour les garçons. C'est surtout ça. Si ces produits faits main créés au monastère vous tentent, sachez que le magasin est ouvert au public.